bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma dernière création qui est un journal mais avant de vous montrer en détail comment je vais réaliser je vais juste revenir sur la définition donc un journal qu'est ce que c'est je sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent si vous avez déjà vu des vidéos à ce sujet donc si vous ne connaissez pas je vous invite à aller voir deux chaînes de personnes qui ont fait beaucoup de tutoriels sur les junk journal donc il ya une chaîne française qui s'appelle couleur papier donc je vous marquerai si j'y arrive le lien dans la vidéo sinon je vous mettrai le lien en barre d'information ensuite il ya une deuxième chaîne c'est une chaîne d'une française mais où elle fait beaucoup de vidéos en anglais c'est crafty malika moi c'est elle qui m'a énormément inspiré en ce qui concerne les junk journal parce qu'elle fait des junk journal magnifique donc les présentations sont en anglais mais c'est juste le début de la présentation et généralement tout le reste est en musique donc je vous invite quand même à aller sur sa chaîne même si vous ne comprenez pas l'anglais parce que c'est juste très inspirant les présentations de ces de ces carnets voilà donc ensuite pour la définition en elle même du junk journal le junk journal c'est un journal où on écrit nos pensées et nos états d'âme et où on peut coller des photos des tickets des souvenirs des tickets de cinéma des tickets de musée en bref c'est un journal intime très décoré donc pourquoi on décore son journal intime pourquoi on offre des journaux intimes très décoré c'est parce que généralement le décor dans un style qui va permettre à la personne qui va le recevoir ou à nous mêmes d'être plus inspiré c'est à dire que quelqu'un qui aime le shabby ou quelqu'un qui aime le vinstage s'il a un junk journal qui est dans cette dans cet état d'esprit très décoré dans ce sens là ça va lui permettre plus facilement de pouvoir écrire à l'intérieur voilà ce qu'il faut savoir c'est que pour certaines personnes les john journal sont tellement décoré que ça devient carrément une oeuvre d'art c'est à dire qu'ils n'osent même pas écrire à l'intérieur il le laisse juste sur un meuble en décoration d'autres s'en servent aussi comme album photo voilà après c'est libre à chacun ce qu'il faut savoir aussi c'est sur la création du junk journal le mot junk en anglais veut dire déchets donc généralement pour réaliser un journal on utilise des vieux papiers des pages de magazine on utilise tous les papiers qui nous plaisent et qui semble aller dans le thème qu'on veut mettre dans notre journal on peut aussi utiliser bien sûr des papiers neufs qui nous reste au fond des blocs on peut utiliser varier les textures varier et varier les tailles de papier voilà on peut mettre des enveloppes des pochettes c'est vraiment on va dire libre on fait vraiment ce qui nous plaît voilà donc j'espère que ces explications ont été assez claires et sinon je vous invite à aller voir les deux chaînes dont je vous ai parlé précédemment parce que là vous trouverez aussi beaucoup d'informations bien sûr sur internet pinterest google vous avez aussi beaucoup d'autres informations sur les john journal je vais donc maintenant vous présentez mon journal ce john journal a été réalisé dans les tons noir blanc et gris et tout simplement parce qu'il ya quelques temps j'avais colorisé ces feuilles qui sont des feuilles d'un friandes avec un petit peu de café et de l'encre de chine noire mais je ne savais pas comment les utiliser dans les créations et là je me suis dit il faut en faire quelque chose et je pensais qu'elle était parfaite pour pouvoir réaliser un journal donc mon journal se présente comme ceci donc sur la couverture pouvez voir la dentelle que j'ai retrouvé dans mes affaires de scrap une jolie fleur en dentelle aussi la dentelle de cette fleur vient de chez action la petite déco milieu aussi et le tutoriel pour réaliser cette fleur vous pouvez le retrouver sur la chaîne de créa mélane ensuite je n'ai rien mis d'autre sur la couverture j'ai juste laissé la dentelle est là sur la tranche vous pouvez voir le petit fils qui m'a servi à relier les trois signatures qui sont présentes à l'intérieur et pour fermer j'ai mis un ruban blanc voilà tout simplement donc maintenant on va découvrir à l'intérieur donc sur la première page déjà vous pouvez voir que j'ai recouvert l'intérieur de papier noir ici sur la première page j'ai fait une petite pochette où je suis venu proposer de la dentelle plastifiée de chez action et l'intérieur de cette pochette j'ai mis un autre petit livre et on peut aussi écrire d'autres petites choses fait avec les chutes de papier qui me restait donc les feuilles à papier décoré que vous allez voir dans ce junk journal viennent d'un blog que j'avais trouvé chez chez nos et maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai réalisé à l'intérieur mais je voulais c'est plus en musique bon 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 Je vous ai présenté l'intégralité des pages du junk journal. Il y a beaucoup de pages libres parce que j'ai l'intention dans ce carnet de pouvoir coller beaucoup de souvenirs, beaucoup de photos, donc j'ai laissé beaucoup de pages blanches, pas trop décorées. Je pense que je viendrai le redécorer et rajouter des choses par la suite. Une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la relure que j'ai utilisée, c'est-à-dire que j'ai fait une relure cousue. J'ai fait 5 points à l'intérieur de ma signature, pareil sur la couverture, et j'ai cousu ma signature à la couverture. Si jamais vous êtes intéressé pour savoir comment réaliser une relure cousue comme ceci, dites-le moi et je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que le junk journal peut ne pas plaire à tout le monde parce que là, c'est purement personnel, moi, c'est ce qui m'a inspirée. Mais j'espère surtout que ça vous aura donné des idées et que vous aurez mieux compris ce que c'était qu'un junk journal. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada